Musique La crue est un phénomène naturel. Au Bénin, elle constitue un avantage majeur pour l'agriculture, la pêche et l'économie des populations vivantes dans les plaines inondables des communes de Zay, Soava et Abomecalavie. A la décrue, le retrait de l'eau laisse des alluvions qui nourrissent les terres et les rendent fertiles. Mais le problème est que les communautés n'en jouissent pas entièrement de nos jours. Le phénomène de crue devient de plus en plus irrégulier, mal maîtrisé et aggravé par les effets des changements climatiques. A la décrue, l'eau ne trouve pas son chemin pour se retirer des champs. Les inondations qui en découlent sont de plus en plus fréquentes et les dégâts de plus en plus importants. Cette situation pousse les populations à l'abandon des activités agro-psycholes dans la plus grande partie de la plaine d'inondations depuis des dizaines d'années avec des conséquences non négligeables sur la perte des revenus et l'insécurité alimentaire des ménages. Face à cette situation, les populations ne sont pas restées les bras croisés. Elles ont mis en place des solutions endogènes qui consistent à ouvrir des drains pour faire partir l'eau de leur champ. Certains réalisent des diguettes pour retenir l'eau, mais le déploiement de ces initiatives dans leur milieu présente des insuffisances liées à la logique de l'agir. C'est-à-dire, les gens ne se connectent pas comme des chaînes pour décider et agir. Dans l'objectif d'accompagner les habitants de la basse-vallée de Louémé à mieux vivre avec les crues et inondations, c'est-à-dire réduire les pertes et dommages liés aux activités économiques, socio-culturelles et environnementaux, le projet d'appui à la synergie locale pour l'eau PSLO a initié des actions concrètes. C'est un point d'appui que j'ai commencé à faire, c'est comme des cris. C'est un point d'eau qui s'enfant, c'est un point d'affirmation. Quand nous avions des gens, ce que nous faisons, nous appartions au formation du Pays-Bas, dans les produits de l'élection ou au santé et dans les produits de travail, les produits de l'élection ou en maths, les produits de l'élection ont été utiles avec nos états. Maintenant, nous avons déjà appris des molécules, nous avons montré les éléments de l'élection. Je suis dit qu'il y a des nouvelles molécules de l'élection et ça nous attendons. L'intervention du PSLO consiste à apporter une amélioration aux réponses endogènes des populations par le renforcement des capacités pour le dialogue communautaire, l'innovation des aménagements et infrastructures de gestion de l'eau, la stimulation des synergies et la coopération. Le défi du PSLO d'améliorer la résilience des populations aux crues et inondations et leurs impacts sur les activités agricoles, d'assumer la gestion inclusive des crues et la valorisation économique des ressources en eau est-il relevé ? L'expérience menée avec les résultats obtenus montre que la pratique de l'agir est faisable avec les communautés d'intérêt au niveau local. Nous avons de belles perspectives d'effets positifs sur les revenus et la sécurité alimentaire pour la population. Toutefois, le défi restant est la réalisation le maximum possible de connexion des canaux et voies d'eau désencombrées, la pérennisation des cadres de concertation pour l'agir, travaux d'entretien courant et la valorisation économique des terres agricoles. Sous-titrage Société Radio-Canada